Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'y ennuie. Il veut partir. Pour y arriver, il lui faudrait un bon plan et des partenaires. Fantastique! Exploration au grenier Voilà deux mois mes parents ont décidé d'ouvrir un gîte, une sorte d'hôtel situé en pleine campagne. Et quand je dis campagne, c'est la vraie de vrai. Le village est constitué de dix maisons. Il n'y a aucun commerce et je dois prendre le bus de ramassage scolaire pour aller à l'école. Les garçons de ma classe habitent dans d'autres villages. Je n'ai donc aucun copain. Je déteste cet endroit. Je veux retourner en ville avec mes amis. Le skatepark, le cinéma et le marchand de journaux. Et tant pis pour le bruit et la pollution. Quand on est arrivé, mon père m'a affirmé, tu verras, Rémi. Tu vas adorer cet endroit. J'ai failli le croire lorsque j'ai pris plaisir à pédaler dans les chemins de terre. Hélas, j'ai vite épuisé la plupart des balades alentours. C'est comme ça que j'ai décidé à me consacrer à l'exploration de notre bâtisse. Elle est immense et compte 16 pièces. J'espère que l'une de ces pièces me réservera une surprise, un passage secret, une armoire à double fond, un trésor. Mais non, les chambres sont banales. Il me reste le grenier à explorer. Il est spacieux et plutôt bien rangé. Un canapé isé, un lampadaire et quelques cartons y prennent la poussière. Je suis sur le point de faire demi-tour quand, en relevant la tête gravée dans le bois de la poutre, attire mon attention. On dirait du latin, le temps a presque effacé l'écriture. Je répète la phrase à haute voix. Soudain, le grenier se plonge dans le noir, une rafale de vent me fait vaciller et je me retrouve les fesses par terre. Ha! Lance une voix avec soulagement. En fin de retour, la lumière revient et je vois à l'autre bout de la pièce deux personnes dans ses habits d'une autre époque. Le premier est un petit bonhomme, rond habillé d'une tunique finement tissée, d'une paire de collants et d'un élégant chapeau. À ses côtés, un chevalier en armure s'appuie sur une lourde épée. Par instant, leurs pieds ne touchent pas terre, ce qui d'ailleurs a l'air de les gêner un peu. Ils sont tous les deux très souriants. Aucun doute, je viens d'établir le contact avec des fantômes. Le chevalier pose son arme et s'approche de moi. « Mordi ou quel est ton nom, mon bon prince? » « Un peu impressionné, je brudouille heure et mie. » Le chevalier se penche respectueusement vers moi. « Je suis Geoffroy le brave et voici le duc de mon jardin. » « Tu nous as libérés de notre sommeil et nous sommes à ton service, demande. » « Tu seras exaucé. Enchanté, messieurs, » dis-je en faisant à mon tour une courbette. « Puisque vous le proposez, ça tombe bien, j'ai effectivement une petite faveur à vous demander. » J'ai fait aux deux fantômes à côté de moi un résumé de la situation et je conclue par ces mots. « Vous savez tout. Je n'aime pas cet endroit. Je vais retourner en ville, là où nous vivions avant. » « Nous comprenons. Mais comment t'aider? » Je leur expose mon plan. « C'est simple. Terrifier mes parents pour qu'ils se décident à quitter cette maison. » « Le duc est embarrassé. Désolé, messire Rémi, mais moi, je ne m'abaisse pas à ce genre de ville manœuvre. » « Je suis un duc et, au bruit des batailles, je préfère celui des mots de notre belle langue française. » « Mais j'offre recul d'un pas pour tenter de se faire oublier. » « Il fait semblant de s'intéresser à l'architecture du grenier. » « Ma petite ruse ne fonctionne pas. Je lui demande. » « Messire Chevalier, vous devez être très fort pour effrayer les gens. » « Certes, répond Géofroid, j'ai affronté des ordres de barbares, mais je suis fatiguée de me battre. Je crois que je n'aime plus cela. » « Je réplique aussitôt. Je ne vous en demande pas tant. Le minimum suffira. » « Vous déplacez les meubles pendant la nuit. Vous agitez les rideaux. Vous faites voler les tasses de café et hurler « Où ? » « Pouvez-vous me faire un « Où ? » » « Terrifiant, messire, j'offre. » « Je ne sais pas, » répond-il. « J'insiste. Un petit effort, s'il vous plaît. Faites-moi peur. » Le chevalier grimace, puis s'est redit. Il bombe son torse, france les sourcils et lâche un ridicule. « Je suis désolé, Cire Rémi, » dit-il. « Je suis un peu rouillé. Pas de problème. Prenez votre temps. » Le chevalier recommence et se met à tousser. « J'ai mal à la gorge. Pourrais-je réessayer plus tard? » « Bon, d'accord. On reprend l'entraînement d'hum. » « Et vous savez quoi? » « Non, » dit le duc. « Vous vous appellerez dorénavant le terrifiant, » dit « Oh. » « Voilà un nom qui en impose, un nom qui donne la chair de poule. » « Vous ne trouvez pas? » « Les deux fantômes se regardent. Ils n'ont pas l'air très convaincus. » « Chaque soir, après manger, les fantômes et moi passons aux exercices de terreur pur. » « Deux, élaborer un programme de remise en forme très particulière. » Apprendre à faire des hurlements de qualité. 2. Secouer les chaînes rouillées. Mauvaise idée, le duc refuse de peur de salir ses vêtements. 3. Ranger les livres dans le désordre sur les étagères. Échanger les torchons de cuisine avec les serviettes de toilette. 4. Malheureusement, mes parents ne semblent pas remarquer ces petits bouleversements. Il faut passer à la vitesse supérieure. Ce soir-là, je décide que les terrifiants du haut déboulera dans le salon en tapant sur des casseroles. Le duc jouera avec la lumière tandis que j'ouvre pousser de beaux hurlements. Mes parents, morts de peur, viendront me chercher en catastrophe pour sauter dans la voiture et partir d'ici. Bon plan! J'attends sur mon lit. J'écoute et je n'entends rien. Puis, la porte de ma chambre s'entouvre. C'est ma mère qui vient vérifier que je dors bien. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. En silence, je monte au grenier. Les terrifiants du haut est assis sur des cartons l'air à peine eau. Je demande, que s'est-il passé? Le spectre de l'échec a planté ses griffes dans nos cœurs, avoue le duc. Il veut dire que l'on a échoué, traduit Jéofroy. En attendant, dans le salon, nous avons été accueillis par les grognements d'un dragon. Nous avons dû fuir, mais rassure-toi, nous préparons la contre-attaque. Je m'exclame, un dragon? Dans le salon? Après un instant de réflexion, je comprends. Sur la terre, des dinosaures, 20h35, cinquième chaîne. Vous avez juste vu un film à la télé, le dragon n'a jamais existé. Je crois, insiste, nous l'avons vu, je le jure, sur mon honneur du chevalier. Je hoche la tête, comment expliquer à des fantômes des siècles passés le principe de la télévision? Je les rassure, ce n'est pas grave, nous aurons d'autres occasions. L'utique s'avance d'un pas hésitant. Je ne sais pas si nous voulons vraiment faire peur à tes parents. Il regarde, Jéofroy, puis il ajoute. Voilà, en fait, si nous effrayons quelqu'un, nous retournons automatiquement au pays des fantômes pour nous rendormir à nouveau, en espérant que quelqu'un d'autre nous réveille un jour. Ajoute Jéofroy, nous t'aimons bien. Réponds le duc, nous aimerions rester ici avec toi. Cette confession me met dans l'embarras. D'un côté, j'ai envie de quitter cette maison, de l'autre, j'ai des amis. Je décide d'arrêter l'entraînement terrifiant et, à la place, j'apprends à mes nouveaux amis à jouer au ping-pong et aux jeux vidéo. Désormais, les fantômes me regardent partir à l'école chaque matin et chaque soir. Ils attendent mon retour. Je leur raconte ma journée et ils me racontent des récits de leur vie passée. Grâce à eux, j'obtiens même la meilleure note de la classe en histoire. C'est la belle vie. Le soleil arrive avec le mois de mai. Le gîte est prêt à recevoir ses premiers clients. Deux jours après l'ouverture, cinq randonneurs demandent à louer des chambres. Aïe! Comment cacher des fantômes dans une maison qui va recevoir de plus en plus de monde? Un après-midi, un randonneur qui fait une sieste vient se plaindre à mes parents. J'entends un toc, 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 toc. Depuis une demi-heure, c'est très désagréable. Je ne comprends pas, fais mon père. C'est peut-être un robinet qui goûte. Je te reviens. Ça doit être le pivert qui fait des trous. J'y vais, papa. Je monte les marches vers le grenier en courant. Évidemment, le pivert n'existe pas. Ce qui a réveillé le randonneur, c'est les bruits que font Geoffrey et le duc en jouant au ping-pong. Une autre fois, une dame assure à son mari qu'elle a vu une armure danser dans le couloir. Et aujourd'hui, c'est pire. Ma mère tente de rassurer un couple de cyclistes alors que la maison tremble de haut en bas. D'un temps professionnel, j'explique. C'est la chaudière. Je m'en occupe. Je localise le bruit dans une des pièces qui sert de débarras. À l'intérieur, Geoffrey, à cheval, sur une chaise, brandit son énorme épée au-dessus de sa tête. Autour de lui, des cartons de livres sont empilés, symbolisant un château fort. Le duc est en l'air en train de lire une BD, une bande dessinée. Messire Rémy, sois le bienvenu, lance Geoffrey. Nous fêtons le 710e anniversaire de ma prise d'Antioche. J'en suis au moment où je me retrouve seule face à 500 ennemis. La fois dernière, il n'était que sans faire remarquer le duc. J'ordonne à Geoffrey de se calmer, mais il est trop excité. Je lance mon cheval au galop dans l'air en ennemis et paf, tchablant. Je les expédie en enfer. Geoffrey est debout sur la chaise. Je pénètre dans le château et me retrouve née à née avec. À ce moment précis, la porte du débarras s'ouvre, laissant apparaître le visage étonné de ma mère. Le calife en personne. La fin de la phrase meurt dans la gorge du chevalier. Mais qui sont ces gens, demande ma mère. Je présente le dieu à ma mère. Malgré les excuses du duc et du chevalier, elle est toujours de mauvaise humeur. C'est de leur faute si les clients se plaignent. Mon père, survolté, débarque à son tour dans le débarras. Je viens de recevoir un appel d'Edouard Picurien, le directeur du guide vert et bleu, le guide des meilleurs gîtes de France. Il revient d'un congrès de gastronomie avec son équipe et il veut faire halte chez nous. Si notre gîte lui plaît, nous pourrons peut-être figurer dans son célèbre guide. C'est une chance unique. Mais qui sont ces gens? Des fantômes, mon chéri, fait ma mère. Je me dépêche d'ajouter. Ils sont très gentils, ce sont mes amis. Nous réglerons cela plus tard, tranche mon père. Pour l'instant, il y a du travail qui nous attend. Nous devons loger et nourrir une dizaine de personnes. Rémi, je compte sur toi pour ne pas avoir tes amis dans les pattes. Les fantômes et moi, on suit les instructions de mon père à la lettre, c'est-à-dire qu'on ne fait rien. Dommage, on aurait bien voulu aider. Deux heures plus tard, le gîte est loin d'être prêt. Il manque des draps dans les chambres et le menu du dîner ne comporte que l'entrée. Mes parents font une pause. Je les rejoins. Ma mère semble épuisée. Édouard, piquet rien, va arriver et rien n'est en place, fait-elle d'une voix désespérée. Il va parler de notre gîte, mais pour dire qu'il est nul. J'en profite pour proposer une idée. On pourrait vous aider. Vous savez, le duc a assisté aux soirées les plus prestigieuses de la cour du roi de France et le chevalier a passé sa vie à dresser des campements. Ça ne coûte rien d'essayer, au point où on en est, dit mon père. C'est d'accord, ajoute ma mère, mais pas de bêtises. Le duc apparaît alors et fait une courbette. Laissez, j'ai offert à ménager les chambres et moi m'occuper du menu, madame. Laissez-nous vous étonner. Pour épater tout le monde, j'ai offert à surgir par la porte du frigo et s'étale par terre. Je crois que j'ai glissé sur la plaque de beurre. C'est ce qui est style. Cela ne fait pas rire mes parents. En début de soirée, le minibus qui amène Édouard Pécurien et son équipe se garent devant le gîte. Nous retenons notre souffle. Édouard Pécurien est un grand homme au costume impeccable. Il est suivi du genre du même à Cabé. Il nous salue très poliment tout en détaillant les lieux. Nous avons dressé la table dehors pour avoir plus de place. Il fait chaud et la vie sur les montagnes ajoute à la beauté du lieu. Le duc s'est occupé de la présentation. Il a également fourni la véritable recette de la poule au pot, celle du cuisinier d'Henri IV, qui fut un de ses amis. J'ai un peu faim, décrète Édouard. Et si nous passions à table? Le coup d'envoi vient d'être donné. Mes parents sont partout. En cuisine, au service, à la vaisselle. Avant chaque bouchée, Édouard Pécurien renifle la nourriture. En tâte la texture. Il mâche doucement, puis note ses impressions dans son carnet. Son visage reste de marbre. Il est impossible de savoir ce qu'il pense. Le repas touchant à sa fin. Mon père propose du café et des tisanes. Édouard Pécurien jette un oeil à sa montre. Il est un peu tôt pour se coucher. « Y a-t-il un moyen de se divertir dans votre gîte? » Dement-il. À part faire du vélo dans les champs ou jouer au scrabble, nous n'avons pas grand-chose à proposer aux invités. Sans réfléchir, mon père déclare. « Laissez-nous un instant et je vous promets une fin de soirée qui va vous enchanter. » Dans la cuisine, mon père répète ce qu'il vient de dire à l'assemblée. « J'ai promis quelque chose d'original. » Ma mère demande, « Vous deux, en tant que fantôme, vous devez bien posséder quelques pouvoirs magiques, connaître des tours. » J'interviens. « Maman, c'est dangereux pour eux d'utiliser leurs pouvoirs. S'ils font peur à un invité, ils vont disparaître. » Rémi, mon jeune ami, dit le duc, « Nous n'allons pas laisser tomber ta famille. Fais-nous confiance. » Pendant que les fantômes se préparent, mes parents et moi installons des torches dans le jardin et des bougies sur la table. Le duc se présente à l'auditoire et se met à chanter d'une voix très mélodieuse, des chansons d'amour oubliées. Il récite ensuite quelques poèmes avant de laisser la place à Geoffroy le brave. Ces derniers racontent avec patience comment son ancêtre a terrassé les cyclones monstres de l'île au géant. Il finit debout sur la table, une torche dans chaque main et son épée dans sa bouche après avoir, au passage, découpé deux autres tables. L'auditoire en reste muet d'admiration. « Et pour le grand final, mesdames et messieurs, je vous demanderai de vous reculer. » Ordonne le duc. Les deux fantômes se mettent côte à côte. Leurs mains deviennent lumineuses. Et doucement, ils s'élèvent dans les airs auréolées d'un arc-en-ciel qui court le long de leur corps. Mais c'est terrifiant, ça ! Alors que je me précipite vers eux, en leur criant d'arrêter, les couleurs explosent en un tonitruant feu d'artifice. Quand la nuit redevient étoilée, les invités applaudissent à tout rompre. Mais Geoffroy et le duc ne sont plus là. « Oh là là, c'était très bien, mais j'ai eu très peur. » Avoue alors une jeune femme à son voisin. « Oh non, mes amis sont retournés au pays des fantômes. » Je me mets à pleurer. Ma mère vient me consoler en me disant, « Ne t'en fais pas, mon grand. Je suis sûre que tout va s'arranger. » Quelques semaines plus tard, le facteur nous apporte un paquet. Il s'agit de la nouvelle édition du guide vert et bleu. Ma mère ouvre le livre et pousse un cri de joie. Il y a la photo de notre gîte. Le texte qui présente notre maison dit un endroit original avec une vraie personnalité. Le dîner a la qualité des produits du terroir et le goût d'antan. Nous vous conseillons la poule au pot aussi savoureuse que les récits d'époque et les tours que vous serviront. Les deux compteurs à la fin du repas. « On parle de nous, dit le duc. Eh oui, mes vieux copains sont toujours là. » Une fois édouard, piquet rien parti, nous sommes retournés dans le grenier. Ma mère a prononcé à son tour la formule en latin et les fantômes sont revenus. « Ce n'était pas plus compliqué que ça. » « Compteur, ça me plaît. Continue, j'ai au froid. J'adore raconter des histoires. Mais attention, insiste mon père. Plus de grand final. » Passoguide, notre gîte a de plus en plus de succès. Le dios est installé pour de bon dans le grenier et il est devenu l'attraction officielle des fins de repas. Quant à moi, j'adore le coin de campagne où je vis. Si vous cherchez un endroit agréable pour passer des vacances, n'hésitez pas à venir nous voir. Je vous présenterai mes vieux amis. Sous-titrage Société Radio-Canada